Bienvenue les amis, nous retrouvons notre équipe fabuleuse, Nicolas qui est spécialiste de la nature et Frédéric qui est pharmacien. Et ce soir, Nicolas va nous parler du lien quantique. Bonsoir à vous deux, bonsoir Nicolas. Bonsoir Adeline, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Adeline, bonsoir à tous. Alors Nicolas, le lien quantique à l'eau. Oui, ce soir, je vais vous parler de l'eau à mon niveau parce que je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais du moins ce que j'en ai compris moi. Et on a intitulé cette émission ce soir, l'eau, notre lien quantique. Alors, depuis longtemps, moi je parle de l'eau autour de moi avec des copains. Et j'ai mon ami Georges de Cotignac. Cotignac est un village de Provence qui est reconnu comme l'un des plus beaux villages de Provence. Mon ami Georges, je me dis, l'eau, c'est extraordinaire, mais c'est tellement extraordinaire que j'en mets très peu dans mon pastis et ça me permet de me désaltérer. C'est extraordinaire. C'est vrai que l'eau, chez nous, dans le sud, c'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de précieux, surtout quand on le met dans le pastis. Et moi, j'en ai déduit que l'eau, c'était un diluant et un lien en même temps. Pourquoi ? Je prends mon verre de pastis. Je dilue le pastis avec de l'eau, c'est-à-dire que je mets un peu d'eau, mais pas beaucoup dans le pastis. C'est-à-dire que je diminue la concentration de l'alcool et en même temps, je lis le goût de l'anis avec l'alcool. Et donc, avec cette eau que je viens d'ajouter, j'ai préparé une boisson désaltérante et j'ai préparé une boisson parfumée. Voilà. Par exemple, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, je sais que quand j'étais jeune, j'étais dans le bâtiment, donc j'aime bien parler du bâtiment. On prend du sable et du ciment. On rajoute de l'eau, donc on dilue le sable et le ciment. Et quand on a dilué ce sable et ce ciment, grâce à cette eau, on a lié le sable et le ciment, et on en a fait une pâte qu'on appelle le mortier. C'est-à-dire que ce mortier, à l'état de pâte, va être le liant qui va permettre de réunir, de bâtir des murs et de réunir des briques entre elles pour en faire un mur. Et une fois que le mortier aura séché, c'est-à-dire que le mortier aura lié ces briques entre elles, on va en faire un mur qui résistera à toute pression. Un autre exemple, en cuisine, de temps en temps, je vais un peu de la cuisine, et surtout en ce moment où on est confiné, beaucoup de gens font de la cuisine, et il y a même des gens qui font du pain. Donc, en cuisine, on prend, pour faire du pain, qu'est-ce qu'on fait ? On prend de la farine, on prend de la levure, on prend du sel. On lit ces éléments ensemble avec quoi ? Avec de l'eau. Et une fois qu'on a lié ces éléments avec cette eau, on a une pâte. Cette pâte, quand on va la mettre au four, elle va cuire et on va en faire du pain. Vous voyez qu'avec ces deux exemples, on comprend que l'eau, c'est un élément qui permet à toute substance de se lier entre elles et de changer d'état. Par exemple, j'ai soif, je bois de l'eau fraîche et je suis désintéressé. J'ai froid, ou vous avez froid, ou vous êtes un peu souffrant, qu'est-ce que vous faites ? Souvent, on se dit, tiens, je vais me faire une tisane. Alors, c'est quoi se faire une tisane en fin de compte ? C'est-à-dire, on prend des plantes, on les dilue avec de l'eau chaude et on obtient une boisson parfumée qui contient tous les principes actifs des plantes qui vont nous faire du bien. C'est-à-dire que l'eau a extrait les principes actifs de la plante et l'eau les a absorbées pour en faire une boisson. C'est-à-dire que grâce à l'eau, on a lié ces éléments pour en faire autre chose. Dans le bâtiment, comme je l'ai dit, on en fait du mortier, en cuisine, on en fait du sable et en phytothérapie, on en fait une tisane. Alors, si je continue dans cette logique, je peux dire que l'eau, c'est quoi ? C'est une substance merveilleuse dont on n'a pas encore découvert toutes les propriétés exceptionnelles. Et ça, j'en suis convaincu et mon ami Marc Henry me l'a souvent répété. Mais lui, quand il parle de l'eau, on comprend tout et quand il a fini de parler, on ne comprend plus rien parce qu'on a ouvert. Alors, pourquoi et comment l'eau est si exceptionnelle et nécessaire à toute forme de vie ? Deux fois, je vais, je viens, je bouge, donc peut-être que si vous avez le tournevis, ne vous en faites pas, c'est que je m'anime. Alors, pour expliquer ça, il faut remonter un peu en arrière. Il y a un biophysicien qui s'appelait Albert Poe, qui est anné en 1938 et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Il a mis en évidence que chaque molécule dans l'univers dispose d'une fréquence unique. Si on veut faire simple, on peut dire que chaque atome, chaque molécule émet une note de musique qui lui est unique. Et c'est grâce à cette onde musicale que les molécules vont échanger, discuter ensemble, se reconnaître, s'harmoniser. Donc, en fin de compte, dans le langage scientifique, on dit que par ce biais-là, les molécules rentrent en résonance. Oui, justement. Alors, la résonance, c'est un mot vraiment qui résonne énormément pour nous tous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Oui. En fin de compte, la résonance, c'est la capacité d'absorber de l'énergie. Je prends un exemple. Vous mettez quelqu'un sur le balançoire. Elle se balance. Quand la balançoire est ouverte, vous vous poussez. Donc, la balançoire va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus long et toujours de plus en plus vite. Donc, la balançoire va absorber l'énergie que vous avez mise pour la pousser. Et donc, la balançoire va rentrer en résonance avec votre propre force. Je prends, par exemple, un poste de radio. Je cherche une radio et je trouve que je vais rentrer en résonance avec une onde électromagnétique qui va capter cette station de radio et me donner l'émission. Vous voyez ? Donc, la résonance, c'est la capacité d'absorber cette énergie pour en augmenter l'énergie. Et d'ailleurs, je pense que Frédéric va nous montrer une petite vidéo pour illustrer… Alors, Frédéric, c'est quoi le sujet de la vidéo, là ? Ah oui, c'est pour illustrer la résonance et comment les particules s'harmonisent entre elles. Tu peux la lancer, la vidéo ? Tu peux la lancer ? Oui, tu peux la lancer. On la voit à l'écran. Il faut faire lecture. Ah oui, je suis un peu con. Mais non, pas du tout. En fait, c'est une expérience qui a été faite par des chercheurs d'Harvard, d'accord, qui montrent la grande question. Comment du chaos originel, qui est le Big Bang, est né l'ordre et l'harmonie ? Et donc, voilà, vous imaginez que ça, ce sont des particules, des atomes, des molécules, ce que vous voulez. Et au début, eh bien, il y a le Big Bang, elle part dans tous les sens. Et vous allez voir que par effet de résonance, elle rentre en communication les unes avec les autres et crée des figures géométriques qui vont d'ailleurs parier. Et c'est ça, la résonance, c'est l'illustration de l'ordre par la communication entre les choses qui s'harmonisent entre elles. Et vous observez ça. Et vous allez voir, ça crée des figures totalement étonnantes. Il y a un sombre toujours en désordre et de temps en temps, il se crée un ordre parce que les molécules communiquent entre elles et entrent en harmonie. En fait, la résonance s'englobe et ça harmonise tout ce qui vibre en cohérence. Les ondes, la lumière, le son, la matière, mais aussi la pensée, les sentiments et même chaque aspect de nous-mêmes. Alors, vous voyez, on change de figure géométrique. Tout est en ligne, tout est aligné à l'un. Et ça repart. Il n'y a aucune force qui est exercée. C'est juste une communication entre les états de la matière qui change. C'est fini. C'est fini. Voilà. C'est hyper intéressant. Oui, c'est beau. Au début, pour comprendre la résonance, il faut savoir qu'au début de la physique quantique, c'est comme ça qu'il y a. Il se posait une question en physique classique qui était, est-ce que la lumière, c'est de la matière ou est-ce que c'est une onde lumineuse ? Et la physique quantique a permis de trancher que la lumière, c'est à la fois de la matière et une onde. Et même que la matière n'est qu'une forme prise par une onde. On a découvert qu'en fait, la matière, l'énergie et une onde, c'est la même chose. Présentée sous trois formes différentes. Nous autres, moi, vous, nous sommes comme la lumière. Nous sommes également de l'énergie, de la matière et nous rayonnons, nous émettons une onde. Et comme ça, nous rentrons en résonance avec le monde. Mais si dans l'univers, comme avec les petites boules, tout rentre en résonance, le vivant, lui, est strictement lié à la présence. Sans eau, tout le monde le sait, il n'y a pas de vie possible. Donc, il y a quelque chose de particulier dans l'eau qui permet au vivant de s'exprimer. Et donc, la question qu'on doit se poser, pourquoi l'eau permet-elle au vivant de s'exprimer ? Qu'a donc l'eau de si particulièrement ? D'accord. Et juste une question. Oui ? Je vois la vidéo qui tourne avec des éléments. Ce n'est pas pour qu'on la regarde. Pas du tout. D'accord, ok. Merci pour les informations. Alors, du coup, pourquoi cette eau, elle est indispensable à la vie ? Vous savez, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur d'activité il y a 30 ans, j'ai entendu un thérapeute parler de l'eau. Et moi, ça m'a intrigué. Et j'ai entendu parler d'un chercheur français qui s'appelait Jacques Benveniste. J'ai failli rencontrer Benveniste. Et malheureusement, il est décédé en 2004. Et c'est vrai qu'à quelques mois d'intervalle, j'ai failli le rencontrer. J'aurais été heureux de le rencontrer parce que les travaux de Jacques Benveniste m'ont fasciné. Ça a été le premier qui a travaillé sur la mémoire d'eux. Et vous savez comment il est arrivé ? Complètement par hasard. C'était un chercheur traditionnel. Il y a un jour, il faisait des expériences. Et sa collaboratrice se trompe. Elle le dilue dans de l'eau. Elle le dilue dans de l'eau des allergènes. Et là, elle ne se trompe. Elle n'en met pratiquement pas. Et elle obtient les mêmes résultats. Alors, inutile de dire qu'elle est allée dire à Benveniste qu'elle s'était trompée. Il est rentré dans tous ses états. Il s'est énervé. Mais ça l'a quand même intrigué. Et ça s'est passé en 1984. Et donc, c'est de là qu'il y a tous les travaux, toute l'interrogation de Benveniste est partie de là. Il s'est dit, comment ça se fait que dans cette eau où il n'y a plus d'allergènes, on a les mêmes résultats comme s'il y avait des allergènes ? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été le début de tous les travaux de Benveniste. Malheureusement, parce qu'avec ces résultats et cette découverte, toute la chimie classique était remise en cause. C'est pour ça que Benveniste, il a été pris pour un fou, il a été décrié. Vous savez que quand il a publié son article dans la revue Nature, qui est une revue scientifique, il est venu déjà le directeur de la revue dans son laboratoire pour contrôler si les expériences qu'il avait faites étaient rigoureuses et tout. Ils les ont fait n'importe comment, ils l'ont banni du milieu scientifique, il a été décrié et c'est ça qui l'a tué, Jacques Benveniste. Jacques Benveniste était 20 ans, 25 ans en avance avant tout le monde. Et d'ailleurs, qui c'est qui a repris les travaux de Benveniste ? C'est le professeur Luc Montagnier que tout le monde connaît, qui a été prix Nobel en médecine, qui a repris les travaux de Jacques Benveniste. Il a été écouté parce qu'il est prix Nobel. Jacques Benveniste travaillait avec un biophysicien italien, Emile Del Giudice, que j'ai rencontré à Milan avec le professeur Luc Montagnier il y a quelques années de ça. Et il travaillait aussi en collaboration avec mon ami, le professeur Marc Henry, qui est professeur de chimie à l'Université de Strasbourg et qui est reconnu comme l'un des dix meilleurs spécialistes de l'eau. Alors, la petite histoire pour Marc Henry. Je discute un jour, il y a quelques années de ça, je discute à Strasbourg avec mon ami Louis Chauffeur qui est biologiste. Je parle de l'eau. J'étais avec un thérapeute, un médecin, et on parlait de l'eau, du mystère de l'eau, des propriétés de l'eau. Et mon ami Louis Chauffeur, je le nomme, me dit « Je connais quelqu'un à l'Université de Strasbourg qui maîtrise bien ce sujet, tu devrais le rencontrer. » Je lui dis « Présente-moi-le. » Il passe un an et demi et pas de nouvelles de Marc Henry. Alors, moi, je vois lui, j'ai dit « Oui, il existe ou il n'existe pas ce professeur ? » Est-ce que tu n'es pas en train de me raconter des conneries ? Excusez-moi pour le terme. Il me dit « Non, il existe. » Je dis « Alors, s'il existe, tu sais qu'est-ce qu'on fait ? » Maintenant, on se lève et on va à l'université et on le trouve. Et je vous jure que je me suis levé, on est parti à l'Université de Strasbourg et au bout d'une demi-heure dans tous les bureaux de l'université, je suis tombé sur Marc Henry et je dis « Ah, vous existez enfin ! » Et c'est de là que Marc Henry, après j'ai dû faire des conférences, il est intervenu pour moi et c'est vrai que Marc Henry est très pédagogue. Le peu que je sais sur l'eau, je l'ai appris de lui et c'est vrai que quand Marc Henry parle de l'eau, on reste bouche bée parce qu'on comprend que l'eau, c'est une substance extraordinaire. Dans les gens qui ont poursuivi les travaux de Benveniste, il y a aussi un physicien italien qui s'appelle Pierre-George Spaggiari. Vous voyez, il y a beaucoup d'Italiens qui s'intéressent à tous ces mystères de l'eau et tout. Et ce Pierre-George Spaggiari qui nous a fait une vidéo qui montre un peu les propriétés électromagnétiques d'eau et dont Frédéric va vous parler tout à l'heure et tout. Il a aussi collaboré avec notre partenaire italien parce que ces gens-là, que ce soit Emilio Del Giucci, que ce soit Pierre-George Spaggiari, c'est tous des gens qui ont collaboré avec notre fabricant, notre partenaire italien, parce que nos process de fabrication incluent de l'eau, on en parlera tout à l'heure. Et donc tout à l'heure, je pense que si vous voulez, il y a cette vidéo qui explique un peu de façon simple les propriétés électromagnétiques de l'eau, on pourra vous l'envoyer. Et alors pourquoi l'eau transporte l'information ? Parce qu'il faut savoir que dans une cellule vivante, il y a 10 000 molécules d'eau pour une molécule de pothéine. Donc c'est-à-dire que 90% des molécules qui composent notre corps, c'est de l'eau. Alors attends, parce que visuellement, est-ce que vous retenez ce qu'il vient de dire, parce que c'est hyper important, est-ce que tu peux le répéter ? Oui, 90% du corps humain est composé de molécules d'eau. Il y a 70% d'eau dans notre corps, mais il y a 90% de notre corps qui est consommé d'eau. On est de l'eau, on est de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a cette communication entre les individus. Et c'est pour ça qu'on a ces sentiments qu'on éprouve. C'est pour ça qu'on est affecté par beaucoup de choses. Parce que l'eau, c'est extraordinaire. La conclusion de Benveniste, de toute... Frédéric, je crois que Fred, tu veux dire quelque chose, non ? Non, je disais, souvent on entend dire que le corps est composé à 70% d'eau. Alors en masse, oui. Mais l'eau, c'est une toute petite molécule. Mais quand on raisonne en quantité, en nombre d'individus, le nombre d'individus molécules d'eau, c'est 90% de notre corps. Donc, on se dit que 90% de notre corps, c'est des petites molécules d'eau. Quel rôle joue-t-elle ? On n'en a pas l'impression comme ça, mais on est de l'eau. On n'est fait que d'eau. Et dès lors qu'on perd un petit peu d'eau, on meurt. Très peu. Si vous perdez très, très peu d'eau, vous meurez très rapidement. Donc, voilà. C'est ça ce que je voulais rajouter. D'accord. Donc, tu étais à la conclusion, Nicolas. Oui, la conclusion que Benveniste a tirée de ses expériences, c'est que si l'eau, elle absorbe toute l'information provenant d'une fiole, elle devait aussi le faire dans les cellules vivantes. et en fait de compte, la chimie du corps humain, elle est liée à l'information qui nous est transmise par l'eau. Parce que grâce à l'eau qui compose notre corps, tout va rentrer en résonance. C'est-à-dire que tout va s'harmoniser autour de la vibration de l'eau. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, je crois que Fred nous a prévu une petite vidéo sur les métronomes. C'est ça. Je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, encore. Vous la voyez là ? Oui, là, on est bon. On arrive. On est bon ? Vous imaginez maintenant que sous ces métronomes-là, ce sont des molécules de notre corps. Mais elles vont chacune dans leur sens. Et en dessous, vous avez un petit tapis avec deux petites canettes. Et vous allez voir qu'il va se mettre… Vous imaginez que ce petit tapis mou sur lequel sont posés les métronomes, c'est de l'eau. Et regardez ce qui arrive. Au début, c'était le chaos. Et petit tapis, sous l'effet de l'eau, comme avec les pendules tout à l'heure, vous allez voir que les métronomes vont se mettre en harmonie. L'eau joue le rôle de chef d'orchestre qui harmonise les molécules de notre corps. Tout ça, c'est le phénomène de résonance. Et là, vous voyez bien par cette illustration que les métronomes rentrent en résonance. Parfaitement. En très peu de temps. Voilà, je crois qu'on peut arrêter la vidéo. C'est assez clair. Oui, ça a été très vite, oui. Oui, c'est très rapide. Très, très rapide. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Ce que vous avez vu avec les métronomes, c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Dans un plan, les molécules vont vibrer comme ça à l'unisson, à la même fréquence que l'eau. Et une fois qu'elles sont en phase, elles vont pouvoir se reconnaître, comme vous l'a dit tout à l'heure Nicolas, se retrouver et agir ensemble, interagir. Parce qu'une fois qu'elles sont en résonance, les molécules sont irrésistiblement attirées d'une vers l'autre. Il faut comprendre maintenant une notion qu'il n'y a pas vraiment de distance. Quelle que soit la distance, une fois qu'elles sont en harmonie, qu'elles sont en phase, elles se retrouvent immédiatement à la vitesse de la lumière. En fait, elles volent sur l'onde de l'eau et grâce au champ électromagnétique de l'eau, elles sont aimantées et instantanément à la vitesse de la lumière, elles se retrouvent et interagissent. C'est ça, c'est grâce à cette aimantation qu'on peut comprendre les réactions de notre organisme. Toute substance ira dans chaque cellule pour laquelle il y a la même vibration. C'est très, très important. Ça vous explique quelque chose que la chimie classique est quand même difficile à expliquer. Quand vous prenez un milligramme d'un hypnotique, il vous faut à peu près une vingtaine d'une minute pour qu'il passe dans le sang. Mais une fois que ce milligramme de médicaments est passé dans votre sang, vous endormez immédiatement. Et c'est vrai pour tous les médicaments. Maintenant, imaginez que je pèse 70 kilos, j'ai donc 50 kilos d'eau en moi et je dilue un milligramme de ce médicament dans 50 litres d'eau. Et pourtant, la réaction se fait immédiatement. Eh bien, ce n'est possible que s'il y a une résonance et grâce à cette aimantation des molécules et de leurs cibles, pour que la réaction chimique se fasse aussi vite. Sinon, le milligramme serait tellement dilué, tellement dispersé qu'il serait sans doute éliminé avant de pouvoir agir. Seule, cette fonction de l'eau permet les réactions physiologiques d'exister. Sinon, elles n'existeraient pas. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que Nicolas, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, moi, je voudrais vous parler. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Emilio Dejou, qui est ce physicien italien qui a collaboré avec notre partenaire qui fabrique nos produits. Eh bien, il a prouvé que l'eau, comme un magnétophone, enregistre et transporte toute l'information. Que la molécule soit là ou pas là. Je prends un exemple. Vous prenez une bouteille de parfum vide. Il n'y a plus de parfum dedans. Vous rajoutez de l'eau et on sentira à nouveau l'odeur du parfum. Donc, il reste la mémoire du parfum dans le flacon et le fait de rajouter de l'eau, on ressentira l'eau. Il y a beaucoup de gens qui ont tout cherché là-dessus. Il y a un physicien japonais qui s'appelle Kuno Yasue qui a découvert que les molécules d'eau jouaient un certain rôle dans l'organisation de l'énergie. La résonance, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a autre chose. Je pense que tout le monde a entendu ou vu le livre de Emoto Mazaru. Emoto Mazaru qui est un docteur en médecine alternative. Le diplôme de médecine alternative n'existe qu'au Japon. Ce qu'il est fabuleux dans le livre d'Emoto, c'est qu'il a montré de façon concrète, grâce à des photos, que toute vibration, telle que la musique, telle que les mots, telle que l'écriture, pouvait modifier la structure des cristaux de glace. On a tous vu ces images magnifiques. Quand on mettait de la musique classique, telle que Mozart, on avait des cristaux de glace qui étaient extraordinaires, une photo extraordinaire. Quand on mettait de la musique rock, on avait des images qui donnaient envie de vomir. Quand on écrivait sur le verre « Je t'aime », on avait des photos extraordinaires. Quand on écrivait « Je te toux, je te hais », on avait des photos minables. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai eu ce livre « Des motos dans les mains », j'étais tellement enthousiasmé. J'en ai acheté plus de 100 et j'en ai offert comme ça autour de moi parce que quand j'aime quelque chose, j'aime le partager. Parce que c'est extraordinaire de voir partager des choses comme ça, de montrer à tous ces sceptiques qui disent de l'eau, qui transportent l'information. Écoute, Bourrico, regarde un peu les photos. On voit que quand on écrit quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a cinq ans, j'étais tellement enthousiasmé de ce que ça se passe, qu'il y a cinq ans de ça, j'ai dit à Marc-Henri, on va organiser une conférence à Monaco où Émile Odeljou, qui travaillait avec Marc-Henri, va venir et on va inviter Emoto. On avait réussi à joindre Emoto qui avait accepté de venir et je voulais organiser cette conférence à Monaco sur l'eau, source de vie où il y avait Émile Odeljou, et pour Sir Marc-Henri. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé ? Émile Odeljou, Émile Odeljou, et Moto Mazaru, à quelques mois d'intervalle, ils ont décidé de partir vers les étoiles, c'est-à-dire de décéder. Et je me suis retrouvé comme ça, je me suis dit, ouh là là, c'est un signe du destin. J'ai téléphoné à Marc, je lui ai dit, Marc, on ne fait plus de conférence parce que je veux qu'il n'arrive rien, je veux que tu restes longtemps parmi nous, on annule tout. Oui, j'essaye de temps en temps d'écouter un peu les signes. Donc, et c'est vrai que c'était dommage parce qu'il aurait pu être un moment extraordinaire à voir Emoto Mazaru et deux autres spécialistes de l'eau à Monaco ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. J'ai abandonné ce projet par la force des choses. Alors, Loretto qui dit, en tout cas, tes invités ont l'air super fiables, Gwénoline, et c'est vrai que, on peut constater aussi que vous êtes hyper passionné. Ah oui, ça c'est vrai que je suis passionné par beaucoup de choses et l'eau c'est quelque chose qui me passionne, même si je ne comprends pas grand-chose parce que je ne comprends pas grand-chose. Je vous explique des choses à mon niveau comme je les ressens. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis. Il y a le ressenti d'un néophyte. Par contre, je sens que le pouvoir et les propriétés de l'eau sont exceptionnelles. Il y a 11 ans de ça, j'ai eu entre les mains un livre extraordinaire écrit par Bruce Lipton, un livre que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle La biologie des croyants. Bruce Lipton, quand j'ai eu ce livre entre les mains, j'ai dit « Il faut qu'il vienne à Paris. » Je ne parle pas anglais. Donc, j'ai chargé mon attaché de presse de le retrouver. On a mis 2-3 mois pour le trouver. On lui a envoyé un petit mail. On voudrait, M. Lipton, que vous veniez à Paris faire une conférence une journée. Et il me répond, Bruce Lipton, il me dit « Je peux venir le 21 septembre, je crois que c'était 2000, je ne me rappelle plus la date, 2011. » 21 septembre 2011. Alors, moi, 21 septembre 2011, c'est tombé un dimanche. Dimanche, ce n'est pas un jour extraordinaire pour organiser des conférences. Mais je n'avais que ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Le 2 février, je convoque mon comité scientifique et je dis « Voilà, d'abord, j'ai acheté 1000 livres, je l'ai donné un chacun au comité scientifique et j'en ai offert à plein d'autres personnes. J'ai dit « Voilà, le 21 septembre, Bruce Lipton va venir à Paris et il faut qu'on soit au moins 500 pour que ce soit rentable parce que sinon, si dans une salle il y a 10 pelés, ça ne va pas le faire. » Tout le monde m'a traité de fou. Mais Nicolas, tu es fou, il faut deux ans pour parler un truc comme ça. Moi, vous savez ce que j'ai dit ? J'ai dit « Je sais, je suis fou, mais je vais le faire et qu'avec ou sans votre consentement, le 21 février, Bruce Lipton viendra à Paris. » Et le 21 février, Bruce Lipton est venu à Paris. On était 750. On a tout organisé, toute mon équipe, on était 15 personnes. On s'est occupé de tout, de l'organisation du congrès, de l'organisation du cocktail. Et d'ailleurs, pour le cocktail, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai demandé à mon ami, le chef étoilé, Marcel Raven du Monte Carlo B, de venir préparer le cocktail pour 750 personnes et le repas le soir pour 230 personnes. Et Marcel est venu, il a dirigé une équipe de 13 cuisiniers, et on a embauché une vingtaine de serveurs et on a fait une journée extraordinaire. Et donc, vous savez pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que quand on veut quelque chose, dans la vie, tout est possible. D'ailleurs, entre parenthèses, si certains auditeurs veulent une conférence de Bruce Lipton de cette journée du 11 ou du 21, je me rappelle, depuis septembre, de Bruce Lipton à Paris, elle est traduite sous-titrée en français, je pourrais leur envoyer à leur simple demande parce que j'ai bien enregistré cette… Donc, ils écrivent… Ils écrivent au téléphone, ils envoient… Nicolas ? Oui, au bureau, enfin, il y a le numéro vert, ils appellent et on leur enverra la vidéo. Parce que c'est à moi qu'ils vont écrire. Alors, je me transfère tout et puis je… Ah oui, mais tu sais, je n'ai pas forcément le temps de transférer tous les mails, mais j'ai beaucoup de mails déjà. Le mieux, c'est qu'ils ne te dérachent pas, ils ont le numéro de téléphone de la société sur notre site, ils téléphonent, comme ça, on pourra leur donner même des informations sur certains produits s'ils veulent et on leur enverra cette vidéo parce que c'est vraiment très intéressant, ce que Bruce Lipton nous a dit ce jour-là était très intéressant. Et je dis que… On m'a pris pour un fou quand j'ai voulu organiser ça, mais c'était pour vous dire que dans la vie qu'on veut vraiment les choses, tout est possible. Et d'ailleurs, pour argumenter dans ce sens, tout est possible dans la vie et j'ai enregistré un single qui s'appelle « Tout est possible ». Et si les gens veulent en même temps que la vidéo de Bruce Lipton, je pourrais leur envoyer mon single « Tout est possible ». En fait, si vous ne connaissez pas Nicolas, il est très généreux. Mais sincèrement, vraiment. Oui, oui. C'est un truc incroyable. Vous savez, ce qui est bien dans la vie, c'est de partager. Vous savez, quand Bruce est venu, Bruce est devenu depuis un de mes amis et chaque fois qu'on se voit, on s'embrasse comme si on est… On s'embrasse avec une affection fraternelle extraordinaire. Parce que Bruce Lipton, quand il est venu à Paris, il a parlé pendant une journée, mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit que lorsqu'on met une intention dans une action, on lui donne une puissance exponentielle. Vraiment. Tout ce sur quoi vous mettez votre attention se démultiplie, positive ou négative. Ah oui, c'est évident. Et donc, Bruce, il n'a pas inventé quand il a dit ça. Il faisait simplement référence à de nombreuses expériences qui sont faites depuis 40 ans sur le pouvoir de la pensée et de la conscience. Donc, c'est-à-dire que tout ce que l'on pense, tous les sentiments qu'on éprouve, toutes les paroles qu'on prononce, tout ça, ça a une influence sur nous et autour d'eux. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une pensée, c'est une onde et donc ça crée sa réalité, ça crée, ça se matérialise. C'est ça. Et pourquoi ? Parce qu'on est composé à 90% d'eau et comme l'a dit le déjou, l'eau c'est un magnétophone qui enregistre tout, qui enregistre tout. Donc, avec ça, on comprend mieux pourquoi la musique a une influence sur nous. On comprend mieux pourquoi suivant la musique qu'on écoute, on peut être malheureux, on peut être… Ou pourquoi des mots, des personnes qui nous donnent des mots doux ou des mots plus durs, pourquoi ça peut nous influencer ? Bien sûr. D'ailleurs, en ces temps difficiles, vous savez qu'est-ce que j'ai décidé dernièrement ? J'ai décidé que pour… Oui, c'est vrai. Oui. Non mais je me dis qu'est-ce qu'il a inventé. Il a reçu un outil. J'ai demandé à des copains artistes, des chanteurs d'opéra, même mon frère qui est un trompétiste, j'ai leur demandé d'enregistrer des musiques joyeuses pour vous et je les envoie, avoue tout, je vous les envoie pour qu'en ces moments difficiles, vous sachiez qu'il est important de garder l'optimisme, de garder le sourire et de danser, de chanter, de rigoler, c'est super important. Donc moi, je voudrais juste dire que Nicolas, en fait, il a une entreprise de compléments alimentaires, de plantes et qu'il envoie des mails de musique à ses clients, en fait. Mais oui, pourquoi ? Il faut qu'il y ait dans la vie. Mais vous donnez dans un autre domaine que la musique, que le corps humain, je vous donne un exemple. Il y a quelques années de ça, à Florence, j'ai visité un vignoble où dans le vignoble, ça s'appelle Paradiso di Frassina, c'est à Montaigne, en Toscane, où tous les 20 mètres dans les vignes, il y a des haut-parleurs, c'est Bosse qui a financé tout ça, il y a des haut-parleurs où on diffuse de la musique de Mozart et il a du vin Mozart. Et donc, il a fait une expérience avec l'université de Florence où il a mis deux cèques de vin côte à côte, même orientation, même truc, sans aucun traitement. Au bout de deux ans, le cèque qui écoutait de la musique classique, il était droit, il était fort, il n'y avait aucune maladie. Le cèque à côté, il était tout rabougri. Pourquoi ? Parce que là aussi, la musique classique envoie des ondes positives qui éloignent les parasites. Et vous voyez, c'est un traitement, j'ai un ami à Strasbourg aussi qui fait un vin et qui vient une vigne, même pas en biodynamie, il fait de l'informationnel. Et il a des vins qu'il a nommés les vins éternels. J'en ai acheté un coffret, je suis arrivé à force de le baratine d'avoir deux et quand j'ai voulu trois, il m'a dit non Nicolas, je garde pour les autres. Mais c'est des vins qu'on peut garder 100, 150 ans. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais les gens, un jour, seront contents d'ouvrir ce vin en disant Nicolas les a achetés pour nous. À la santé de Nicolas. Vous voyez ? Voilà. Tout ça, vas-y. On a quelques questions ? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, on va commencer par Esteban qui nous dit c'est quoi la différence avec la dilution. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. C'est la dilution homopathique. La dilution homopathique, c'est ça. C'est de diluer, diluer, diluer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune substance du produit dans l'eau. Il ne reste que de l'eau, mais l'information est rentrée. c'est le principe homopathique. C'est le principe homopathique, c'est ce que Benveniste a prouvé. C'est que l'eau permettait d'absorber une information et de la retransmettre. Est-ce que tu veux le préciser un peu plus de façon scientifique, Frédéric ? Pas du tout, puisque dès lors où on a une information et une vibration dans l'eau, elle se matérialise. Elle envoie un message qui se matérialise. Donc, que la matière soit là ou que sa vibration y soit, le résultat est le même. Ça crée une réalité. Est-ce que Esteban nous dit peut-on parler du principe de dilution et de placebo ? Parce que c'est quand même, d'après plusieurs professeurs de biologie, du charlatisme. Ah, charlatanisme. Du charlatanisme. Oui, mais bon, les gens disent un peu ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a dit Benveniste. Mais regardez un placebo. On sait très bien que 30% des résultats sont dus au placebo, même aux médecines allopathiques. Là, c'est pareil. Le fait de dire quelque chose et que la personne le croit, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne me rappelle plus nom de monsieur, mais aux Etats-Unis, un monsieur qui était très malade qui avait une maladie incurable. C'est une maladie, il devait en mourir. Et un jour, il y a un mec qui rentre à l'hôpital et il dit Monsieur, on va le défermer Dupont. Monsieur Dupont, on vient de découvrir un médicament extraordinaire qui va guérir votre maladie. Et on lui donne de l'eau ou un morceau de sucre, il n'avait rien dedans. Et il guérit. Quelques temps après, il dit dans le journal que ce qu'on lui a dit, ce n'était pas vrai. Et il retombe malade. Et à ce moment-là, la même personne revient et il dit « Vous savez, monsieur, c'est vrai que la première fois, je suis venu vous voir parce qu'on était en train de faire des essais et que le médicament n'était pas encore totalement efficace. Mais j'ai voulu l'essayer sur vous. Mais maintenant, je vous promets, maintenant, le médicament, il a été vérifié, il marche. C'était la même chose qu'il lui a donné. Il en est guéri. Il est toujours vivant. Peut-être pas aujourd'hui parce que je ne sais pas quel âge il avait à l'époque. Mais c'est une histoire qui montre la puissance de notre esprit, de notre volonté. De la pensée. Et c'est ce que Bruce Lipton dit. Bruce Lipton, il dit qu'avec la biologie et croyance, il dit qu'on peut tout changer instantanément. Qu'est-ce qu'il dit Bruce Lipton ? Il dit que l'élément le plus important de notre corps, c'est la membrane de la cellule parce que cette membrane de cellule elle est sensible à tous les facteurs de l'environnement. Ce qu'on mange, ce qu'on pense, comment on parle, tout ce qu'on fait. Et qu'une fois qu'on a compris ça, on peut tout changer instantanément. Il n'y a rien de génétiquement définitif. Donc, quand les gens disent « Oh, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça », ce n'est pas vrai. Si ils ont une attitude joyeuse et truc, ils peuvent tout inverser. Oui, il y a des outils précis pour ça. Je peux en parler parce que je suis coach. Il y a des gens qui ont une faculté de base à pouvoir surmonter ça, à confronter la vie. Et il y en a d'autres, ils ont vraiment besoin d'aide et des outils à décharger un petit peu le trop-plein de pensées, le trop-plein d'émotions. Donc, évidemment, on peut tout transformer. Ce n'est pas un souci. C'est la clarté qui va rendre puissance et nos pensées sont hyper puissantes. Mais il y a des outils quand même. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Mais c'est là qu'on comprend qu'il est important de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Parce que quand on met de la conscience dans des actes, ça nous rend enthousiaste. Alors, c'est quoi l'enthousiasme ? La définition d'enthousiasme, c'est une émotion intense qui pousse à l'action dans la joie. Quand on est enthousiaste, on ne peut être que joyeux, que heureux. Et il y a aussi des scientifiques qui ont travaillé, qui ont prouvé l'impact de notre façon de penser sur notre santé et notre système immunitaire. Et donc, ce que je vous dis là, aujourd'hui, c'est super important. Surtout en ce moment, parce qu'il ne faut pas se laisser aller à la peur en ce moment. Parce que si on est nombreux à penser positif, on va mettre en évidence ce lien invisible qui unit tous les êtres humains du monde entier et que Linn Mactaga, qui est une journaliste scientifique, appelle le lien quantique, ce lien invisible, donc moi, je revendique, comment dirais-je, par la paternité, mais je n'ai pas la paternité, ce n'est pas moi, mais on est toujours en avant parce que pour moi, ce lien quantique, vous savez ce que c'est ? Souvent, je l'appelle moi, je l'appelle l'amour. Parce que c'est le jour, on l'a vu, il y a plein d'expériences qui ont été faites sur les méditations collectives qui ont changé les événements du monde. Alors, les gens qui nous croient ou qui ne nous croient pas, ce n'est pas le problème. Oui, en fait, ce que vous croyez, c'est forcément vrai parce que c'est vous qui le croyez. Donc, on ne peut pas vous imposer un truc, ça ne tiendra pas. Bien sûr. Et donc, vous voyez, tout ce dont je parle, toute cette intention, toute cette conscience, c'est tout ça que toute l'équipe de Fitocant et toute l'équipe de notre partenaire qui fabrique nos produits, ça fait quand même presque une centaine de personnes, c'est tous ces éléments, toutes ces intentions, toutes ces pensées qui sont mises dans la fabrication des produits. Et ça, l'empreinte, cette empreinte dans nos produits, elle n'est possible que grâce à l'eau parce que tous nos produits sont fabriqués avec de l'eau. Et donc, avec ça, on comprend que l'eau, c'est vraiment cette substance extraordinaire qui permet de transporter une information et de lier le vivant. Donc, c'est là qu'on comprend mieux que l'eau, c'est notre lien quantique. Et c'est ce qui fait la particularité des produits Fitocant. C'est-à-dire que nous, notre métier, avec tout ce qu'on met dedans, toute cette intention d'amour qu'on met dedans, on la met pourquoi ? Pour vous offrir des produits de très haute qualité et des produits qui vont améliorer votre santé et votre bien-être. Et en fin de compte, les produits Fitocant, si on pouvait les résumer, c'est des produits quantiques. Et c'est parce que c'est des produits quantiques que j'ai voulu que tous les noms commencent par Kant pour renforcer cette empreinte, cette volonté de conscience qu'on met, d'amour qu'on met dedans et tout. C'est toute cette énergie que toute l'équipe met qui est contenue dans ce mot Kant, cette énergie et on met tout ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas de croire tout ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas de croire. Non, non, non. Moi, quand je visite les thérapeutes, je disais toujours à la fin du truc, tout ce que je vous ai raconté c'est des conneries, ne me croyez pas. Parce que ce qui est le plus important, c'est ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que le produit que vous allez prendre marche ou ne marche pas ? Et depuis 16 ans qu'on existe, si vous saviez le nombre de lettres qu'on reçoit de gens qui font des compliments sur l'efficacité de nos produits, ça, c'est ma plus belle récompense. Parce que je sais que j'ai atteint mon objectif de donner le meilleur de nous-mêmes aux gens. Vous savez, j'ai eu beaucoup de gens quand je suis allé les voir, il me disait Nicolas, je ne comprends pas. Je lui dis qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Il me dit quand je teste vos formules avec des formules similaires, je ne trouve pas la même chose. Et donc, je lui dis écoutez, si vous avez une heure ou deux à perdre, je m'assoie et je vous explique pourquoi. Et je lui résume, là, on a fait bref, je ne parle pas de l'eau, mais je parle de nos process de fabrication qui nous permettent d'obtenir des produits extraordinaires et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. Parce qu'il y a tout ce qu'on a dit sur l'eau, toute cette intention qu'on a mis, elle est mise là-dedans. Et c'est cette conscience. Si Tocan fabrique des produits en conscience pour vous, pour vous, rien que pour vous. Voilà, c'est ça un peu. Et ça, c'est possible grâce à l'eau, parce que l'eau, c'est ce lien quantique. qui nous permet d'obtenir des choses. C'est vrai que nous, on en parlait il y a quelques jours en rentrant d'un footing. Donc nous, on est sportif et les articulations, bon, Laurent, il a un certain âge et il a été sportif de haut niveau. Donc forcément, ces articulations en prennent un coup. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on se disait mais franchement, ça va mieux. Il me dit ça va mieux dans mon corps. Et bon, on utilise Phytocanth, moi, j'utilise d'autres produits que lui. Et c'est vrai qu'on a quand même senti une différence. Donc Laurent, plus que moi, parce que moi, je n'ai pas forcément de problème. Mais je vois qu'il y a quand même, après, on a vachement conscience de notre corps. Donc voilà. Et Laurent, il a senti quand même une nette différence. Nous, on est habitué à se complémenter parce que l'alimentation, elle est devenue très pauvre, même bio. Quand je regardais la dernière fois une émission, une pomme de 2020 est égale à 100 pommes de 1995. Donc, je ne sais pas si vous imaginez tous les aliments, s'ils sont aussi pauvres. Nous, on est obligés de faire une complémentation parce qu'on pousse le corps et il y en a d'autres, ils vont mettre beaucoup trop de déchets ou de toxines. Voilà, chacun son cas. Il y en a, ils n'ont pas besoin. Bon, moi, je sais que j'ai besoin. Tu sais, mon ami, le professeur Jean-Robert Rappin, à qui je rends hommage chaque fois que je le peux et qui lui aussi a eu la mauvaise idée d'aller vers les étoiles, disait toujours, il était pharmacologue de son état, il disait toujours les compléments alimentaires, ce n'est pas une mode parce que même si on mange bien, on a des carences parce que le corps humain, il a été construit pour fabriquer avec un certain apport de vitamines et de minéraux et aujourd'hui, vu la carence qu'il y a dans les aliments, s'il fallait qu'on apporte la même dose d'enzymes et de vitamines pour que la création se fasse correctement dans le corps, on mangerait trop et déjà, qu'il y a des problèmes de surpoids, ce serait insurmontable. Donc, les compléments alimentaires, c'est indispensable. En ce moment, en ce moment, il est indispensable de renforcer son système immunitaire et de façon naturelle, vous pouvez le faire et on a, nous, la réponse pour aider les gens à résister en ce moment-là. C'est une conviction qu'il peut avoir et pourquoi tu arrives, toi et Laura, à pousser les épées plus rapidement que les autres ? Parce que Laura est un sportif, un sportif, il est à l'écoute de son corps. Je prends l'orange à la verre. L'orange à la verre, quand il est venu visiter notre liste de production, il a pris des compléments alimentaires qu'on lui a donnés. Eh bien, l'orange à la verre nous l'a dit, il y a une vidéo sur notre site, il disait c'est la première fois qu'après un triathlon, je me suis senti, j'ai plus de spasmes intestinaux et je me suis senti une récupération beaucoup plus rapide et moins de douleur. Donc, il n'a pas dit pour me faire plaisir, Fabien Lefebvre quand il est devenu champion du monde, il n'a pas dit pour me faire plaisir les produits phytocans sont bons, il a dit qu'il est devenu champion du monde grâce aux produits phytocans. Mais pourquoi ? Et je suis à l'aise d'en parler parce que ce n'est pas moi qui les fabrique. J'ai trouvé un herboriste de talent qui me fabrique des produits comme je les avais rêvés, c'est-à-dire des produits quantiques. Pourquoi ? Parce que dans ces produits, il y a tout l'amour que moi je mets, il y a tout l'amour que mon équipe met, il y a tout l'amour que Frédéric met, il y a tout l'amour que Roberto met et que ses employés mèrent. Et c'est ça que vous avez dans les produits phytocans. C'est cet amour parce que notre métier, ce n'est pas de vous vendre des produits, c'est vous donner des produits qui vont vous permettre d'aller mieux. Et c'est ça. Et donc, chacun trouvera son bonheur dans tous les produits qu'on propose. On en a quand même pas mal. Mais il y a des produits de base qui sont indispensables. La flore intestinale, c'est indispensable actuellement de remporter sa flore intestinale. C'est indispensable aujourd'hui de prendre de la vitamine C. Là, je commence à m'exciter. je vais me calmer parce que je pourrais vous parler pas mal. Mais oui, là, on arrive à la fin du direct. C'est extraordinaire. Donc, si il y a des questions, je suis prêt à y répondre. On est prêt à y répondre avec Frédéric. Alors là, pour le moment, il n'y a pas de questions. Ils ont tous endormis ? Non, ils ont beaucoup échangé entre eux. Ah, c'est bien. Voilà. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions. Tout d'où. Non, je ne vois pas d'autres questions. Il parle de magnétisme, de choses comme ça. Donc, ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est toujours hyper agréable et drôle d'être avec vous. C'est vrai que les produits, ils sont top. Moi, comme je dis souvent, je suis une testeuse sur PAD. Donc, si vous saviez, dans ma vie, ça fait 16 ans que je teste des trucs de dingue. Donc, voilà, je commence à avoir mes petites adresses. Et bon, il y a certaines qui acceptent de les partager en live comme vous et puis d'autres qui ne veulent pas se montrer. Donc, je ne peux rien faire. D'autres, merci à tous. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Et bon, ce que je vous ai dit, il n'y a rien de scientifique. C'est juste des choses qui partent du cœur et tout ce que j'ai pu comprendre depuis ces dernières années en écoutant des gens qualifiés. Et si un jour, vous le voulez, on pourra demander à mon ami Marc Aris s'il veut me faire un truc. on va déjà être abasourdis. D'accord. Donc, on va bientôt être abasourdis. En tout cas, on se donne rendez-vous le 26 mai tous les trois sur un nouveau thème. S'il y avait une question, il y a une personne qui nous a demandé est-ce que ce serait possible de parler d'oxygène ? De qui ? D'oxygène. Ta belle-sœur. Je vous redirai la question après le direct. Demain, est-ce que c'est demain ? On se retrouve avec Sylvie pour transmuter vos peurs en amour. C'est la suite logique de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous voulez transmettre des informations. Ça nous aidera tous et ça aidera ceux qui vont regarder des vidéos aussi intéressantes plutôt que de regarder Netflix ou des informations. C'est quand même plus intéressant d'apprendre des choses sur nous, sur notre environnement, sur la nature, Voilà, donc on vous embrasse très fort. Merci. Bonsoir, ce biais à tout le monde et au 26.